Salut à tous, c'est Jean-Charles. Bienvenue dans un nouvel épisode de Je vous conduis. Vous le savez, c'est votre programme qui va vous permettre de découvrir les dirigeants, les dirigeantes, mais aussi les personnalités du territoire sous d'autres aspects. Je vous conduis, c'est maintenant, c'est parti ! Et pour ce nouveau numéro de Je vous conduis, nous sommes au Mans. Et il y a une entreprise qui a inauguré son nouveau siège il y a quelques semaines, c'est le groupe Wicker, qui est présidé par Guillaume Richard, son président, directeur général et fondateur. Et on l'accueille tout de suite en bas du siège, au Mans, sous un soleil radieux. Bonjour Guillaume Richard ! Bonjour Jean-Charles ! Installez-vous, mettez votre ceinture, on est ravi de vous avoir. Pour un nouvel épisode de Je vous conduis, on va bien évidemment parler de vous, du groupe. Sur votre site, c'est marqué l'ambition de devenir l'entreprise qui, au monde, porte le plus d'attention à ses salariés, mais également à ses clients. Dans cet ordre-là. C'est votre leitmotiv. Déjà, c'est avant tout les salariés, parce que la satisfaction de mes clients, elle vient par la satisfaction de mes collaborateurs. Parce que quand vous êtes heureux dans votre boulot, vous faites bien votre boulot. Et par ailleurs, je suis un peu idéaliste, l'objectif d'une entreprise, ce n'est pas de gagner de l'argent. Alors, gagner de l'argent, c'est la conséquence du travail bien fait. Et je pense que pour bien faire son travail, il faut être heureux dans son travail, il faut être épanoui dans son travail. Et donc, moi j'essaie de mettre en place toutes les conditions qui permettent à mes collaborateurs d'être heureux, d'être satisfaits. Bien évidemment, on n'est pas parfait. Bien évidemment, il y a des choses sur lesquelles on a encore des marges de progression importantes. Mais c'est un objectif sincère et qu'on essaie vraiment de mettre en œuvre. Ça serait lesquels du coup, ces points d'amélioration ou ces axes d'amélioration ? Il y en a plein. Quand on interroge nos collaborateurs, on a 93% de nos collaborateurs qui se disent épanouis dans leur travail. C'est-à-dire qu'il y en a 7% qui ne le sont pas. Quand vous avez 18 000 collaborateurs, 7% ça fait 1200 personnes. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et puis, il y a des choses sur lesquelles aussi on peut agir et il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas agir. Par exemple, moi je suis dans un métier dans lequel 95% des salariés sont dans des niveaux de rémunération qui sont aux alentours du SMIC, entre SMIC et SMIC plus 10%. Donc, c'est des rémunérations qui sont faibles. Mais malgré tout, je n'ai pas les moyens. Je ne peux pas faire autrement. C'est-à-dire que soit je fournis un emploi et avec ces conditions de rémunération, soit je ne fournis pas d'emploi parce que mon concurrent numéro un, c'est le travail noir. Le travail noir, il définit en fait le prix acceptable par les clients. Et le prix acceptable par les clients, c'est aux alentours de 25 euros de l'heure dans l'essentiel de mes prestations. Pourquoi aux alentours de 25 euros de l'heure ? Parce que le travail noir, il est autour de 10-11 euros. Et avec le crédit d'impôt, 25 euros de l'heure, ça fait 12,50 euros après crédit d'impôt. On a 1,50 euros de... 25, ouais, c'est ça. 15, 20, 25% d'écart entre du travail non déclaré, sans aucune garantie, avec tous les risques que ça comporte, et du travail déclaré avec tous les avantages qu'on peut proposer. Ça match. Ça va, et je suis compétitif. Si je suis à 30, 40, 50% d'écart, là, ça devient plus possible. Et donc, dans ce cas-là, je n'ai plus de clients. Et si je n'ai plus de clients, je n'ai plus d'emploi. Et donc, voilà, c'est un point qui est un vrai point de frustration, c'est que je n'ai pas les moyens d'agir sur le niveau de rémunération des postes. Et comme je n'ai pas les moyens d'agir sur le niveau de rémunération des postes, on essaie de faire en sorte d'améliorer au maximum les conditions de travail, de travailler sur la qualité des plannings, de travailler sur la qualité des temps de travail. Et puis, les postes, eux, ont un niveau de rémunération qui ne peut pas beaucoup évoluer. Par contre, les gens, eux, peuvent évoluer. Et donc, on travaille énormément sur ce qu'on a appelé l'entreprise des possibles, c'est-à-dire la capacité de donner à nos collaborateurs l'opportunité de grandir, de se développer, d'acquérir des nouvelles compétences, et donc d'avoir une promotion qui leur permet d'atteindre un autre poste qui, lui, sera mieux rémunéré. Vous parlez du travail au noir. Vous savez combien ça représente sur votre secteur d'activité ? Le travail au noir, c'est à peu près 50% du marché. Ça reste 50% du marché, ce qui est considérable. Un marché qui fait combien ? Qui fait 20 milliards d'euros déclarés et à peu près 20 milliards d'euros au black. Qu'est-ce que vous avez pour lutter contre ça, au-delà de ce que vous venez de nous expliquer ? La première chose, c'est la communication. C'est-à-dire que beaucoup de gens ont des fausses idées. Et donc, ça, c'est notre responsabilité. Notre responsabilité collégiale d'entreprise et d'acteurs du secteur, de pouvoir expliquer à l'ensemble des clients, à l'ensemble des Français, pourquoi c'est incroyablement plus intéressant, pour eux et pour les intervenants qui font ces métiers, d'être déclarés plutôt que de ne pas l'être. Un salarié qui n'est pas déclaré, il n'a aucune protection sociale. Et donc, on n'est pas en train de l'aider. Parce que des fois, je l'entends, « Ah oui, mais on est en train de l'aider, je l'aide parce que je lui donne directement de la main à la main, ça lui fait plus d'argent en net, parce que le salarié, derrière, il n'y a pas de cotisation sociale. » Mais ne pas avoir de cotisation sociale, c'est-à-dire que quand vous êtes malade, vous n'avez rien. Quand vous avez le Covid, comme en ce moment, quand il y a la pandémie qui vous empêche d'aller travailler, vous avez zéro revenu. Quand vous êtes en congé maternité, vous n'avez rien. Comment ça vous est venu, cette idée de vous lancer dans le service à la personne en 1996 ? Alors, moi, j'ai toujours voulu créer une entreprise. J'ai fait une école de commerce parce que je voulais créer mon entreprise. Et je me suis posé la question, quel est le secteur dans lequel on crée le plus de valeur ? J'ai considéré, et je considère aujourd'hui encore, que l'essai sur la personne est un secteur qui est celui, en tout cas pour moi, qui crée le plus de valeur. Et ça crée le plus de valeur à la fois pour nos clients, mais aussi pour nos salariés. Parce qu'on crée énormément d'emplois, des emplois de plus en plus de qualité, comme je vous l'ai expliqué. On a vraiment un impact social extrêmement fort par ces créations d'emplois, par la qualité de l'emploi qu'on peut faire, par les formations, par les évolutions professionnelles qu'on peut proposer. Il y a une étude qui avait été faite en 2013, depuis elle n'a pas été refaite malheureusement, mais qui avait démontré que sur la période 2008-2013, O2 était l'entreprise qui avait créé le plus d'emplois en France, devant EDF et Airbus. Et donc notre impact social, il est réel. 18 000 emplois créés en 15 ans, c'est considérable. Et ça c'est quelque chose dont on peut être extrêmement fier, et donc on a un vrai impact social. Mais on a aussi un impact sociétal, sur la société. Un impact positif sur la vie des gens, un impact positif sur la vie de nos clients, sur la vie des familles, sur la vie des enfants, dont on contribue à l'éveil et au développement, sur la vie des personnes âgées, dont on accompagne le maintien à domicile dans des super conditions pour avoir du bien vivre et du bien vieillir à domicile. Et puis un impact sociétal et même économique qui est important, et donc on a un métier qui a du sens. Je refais un point d'histoire, donc 96, la création. Le nom O2, il est venu rapidement, vous l'avez créé tout seul, vous avez fait appel à une agence ? Non, non, alors en 96, donc il y a Unipole qui se crée à Lille. En 99, avec deux associés, on lance un projet qu'on appelle At Home, avec le at, arrobas, parce qu'on était en la folle perle de l'Internet. Et donc on lance une plateforme web de services à domicile. Et très vite, on a rencontré les fondateurs d'Unipole à Lille. Et on s'est dit qu'on allait s'associer pour associer l'économie réelle, l'économie physique, ce qu'était Unipole, une plateforme physique de services, avec une plateforme web qui était le projet At Home. Et donc on fusionne les deux, on décide de fusionner les deux entreprises. Et donc se pose la question de quel serait le nom. Et donc là, j'ai travaillé sur pas mal de noms, sur beaucoup de noms différents. Et à la fin, j'ai choisi O2. Et pourquoi j'ai choisi O2 ? Parce que c'est vraiment ce que l'on veut être. On veut être une bulle d'oxygène pour nos clients. Début 2012, début de l'aventure en franchise ? 2012-2013, oui. Pourquoi ce modèle économique ? Parce que c'est un accélérateur et que c'est un moyen de partager une réussite. Je vous ai dit tout à l'heure, je suis très attaché à l'humain et à l'entrepreneuriat. C'est quelque chose que j'essaie de développer. La franchise est aussi une façon de partager une réussite, un modèle avec d'autres entrepreneurs. Avec qui vous allez partager une marque, un savoir-faire et un accompagnement. Pour l'aider à réussir. Et donc ça avait beaucoup de sens pour moi de développer la franchise. J'avais attendu 10 ans pour avoir vraiment une enseigne très forte. Parce que la responsabilité que vous avez vis-à-vis des franchisés, elle est énorme. Et donc, avant de commencer à franchiser, il fallait que je sois sûr, vraiment sûr, que le modèle était ultra solide. Qu'on avait une marque qui était extrêmement performante. Qu'on avait des process qui étaient super performants. Qu'on avait un accompagnement qui serait à la hauteur et qui me permettrait de garantir à tous les franchisés que ça marche. Que ça marche. Et que, en suivant le process O2, ils étaient assurés de réussir. On sent la passion quand vous parlez, Guillaume. Qu'est-ce qui vous anime au quotidien ? Là, il y a 8 marques aujourd'hui, 18 000 collaborateurs, 110 000 clients. Il y a même 10 marques. 10 marques, oui. 350 millions d'euros de chiffre d'affaires, 520 agences. C'est quoi l'étape d'après ? Il y a 15 ans, j'ai dit, on a 30 ans pour devenir numéro 1 mondial. On faisait 250 000 euros de chiffre d'affaires. Le numéro 1 mondial faisait 3,5 milliards de dollars. C'est qui le numéro 1 mondial ? C'est une boîte qui s'appelle Service Master, que c'est aux Etats-Unis. Et donc, voilà, je dis, si on veut faire quelque chose dans ce secteur, il faut qu'on soit numéro 1 mondial. Et je pense que c'est super important d'avoir une ambition élevée. L'objectif surtout, c'est de donner une ambition. et cette ambition, elle vous oblige. Cette ambition, elle vous oblige parce qu'elle vous oblige à aller chercher les meilleurs. Elle vous oblige à aller chercher les moyens de vous développer. Elle vous oblige à penser long terme et pas court terme. Et puis, elle emmène des équipes dans un projet. Et donc, notre ambition est et reste de devenir le numéro 1 mondial dans notre secteur. Vous êtes fan de foot, je crois. Oui. Je crois que vous sponsorisez le foot. Le foot féminin. Absolument. Du mon rêve, c'est. Du mon rêve, c'était il y a... Pardon, excusez-moi. Qu'est-ce que vous aimez faire quand vous ne travaillez pas ? Vous jouez au foot ? Parce que vous aimez le foot, mais est-ce que vous jouez au foot ? Je joue au foot à 5. Je suis super nul. Comme quoi, des fois, on peut aimer les choses et être super nul. Je ne vous ai pas vu jouer, donc je ne peux pas juger. Oui, je vous le dirai. J'ai deux pieds gauches et je ne suis pas gaucher. Ok. Non, j'adore jouer au foot. Sinon, je fais du sport. Je fais du vélo aussi. Je fais du VTT. Et puis, je passe du temps avec mes amis et ma famille. C'est très important pour moi. C'est votre équilibre. Oui, et puis... Et puis, je pense que je ne suis pas allé dans un métier d'humain par hasard. J'aime bien les gens. Je vous remercie beaucoup, Guillaume Richard, d'avoir été notre invité, président fondateur du groupe WeCare et ses 10 marques et non 8. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Je vous conduis. D'ici là, prenez soin de vous. A plus. Ciao. Je vous conduis. Vous avez été présenté par CIC West. CIC West.